bonsoir à tous et bonsoir à tous et à toutes pardon soyez les bienvenus pour cette nouvelle conférence cette nouvelle soirée sur le canal de l'âme alors je suis navrée de ce petit retard mais ça y est nous sommes là et bien là et ce soir en compagnie de maria ragnolo bonsoir maria bonsoir à toutes et à tous merci d'être là oui merci à tous d'être là de votre patience alors ce soir nous allons aborder le thème de la famille via les constellations familiales beaucoup de nos comportements prennent racine dans nos lignées familiales pardon pardon et même si certaines de ces transmissions sont bénéfiques et nous soutiennent nous avons tous des mémoires transgénérationnelles qui viennent alourdir notre bagage comme si nous étions dans des sables mouvants maria qui va nous accompagner ce soir nous propose de nous libérer de ces mémoires en nous appuyant donc sur les constellations familiales c'est un processus très puissant dont l'efficacité n'est vraiment plus à prouver aujourd'hui alors avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet dites nous s'il vous plaît dans le tchat si vous nous entendez bien si vous nous voyez bien et pendant que j'attends vos petits retours maria s'il te plaît est ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les personnes qui te rencontrent pour la première fois ce soir alors moi je suis thérapeute depuis 15 ans maintenant ça fait plus de 15 ans que j'anime des constellations familiales en groupe ou en individuel je travaille aussi en thérapie quantique et ma spécificité c'est ma médiumnité ma clairvoyance qui me permet d'aller travailler sur des vies antérieures sur du transgénérationnel dans la vie intra utérine et puis d'aller surtout d'aller débloquer toutes les mémoires qui sont ancestrales karmiques comme je disais tout à l'heure transgénérationnel et pour aller que la personne puisse retrouver la paix et la sérénité à l'intérieur d'elle donc j'ai plus de 15 ans d'expérience dans dans les constellations familiales je suis aussi thérapeute en hypnose éricksonienne etc pour aller chercher toujours la comment dire la racine la racine des problématiques que les gens rencontrent dans dans divers domaines de leur vie donc moi je suis installée sur dans la région du pays de loire dans le 44 et c'est une passion c'est ma mission d'âme justement d'accompagner les personnes j'ai transformé ma vie à 42 ans et j'ai trouvé ma mission d'âme qui est venue à moi à travers cette médiumnité donc que je mets au service au service des personnes qui en ont besoin dans leur quotidien merci beaucoup maria alors je vois dans le tchat que tout est ok aussi bien au niveau du son que l'image et bien on va pouvoir démarrer cette très riche soirée maria je te laisse la parole d'accord ben merci beaucoup donc déjà certaines personnes me connaissent déjà à travers les thérapies que je propose depuis des années donc les gens qui qui ont des problématiques de plusieurs ordres mais ce soir je vais surtout vous parler particulièrement de des constellations familiales et je remercie toutes les personnes qui sont présentes ce soir pour rencontrer des constellations mais souvent les gens connaissent déjà puisque ça a été créé par berthélinger c'est ça a été créé je crois que je dise pas de bêtises en 1980 par berthélinger c'est un homme qui qui était théologien pédagogue et philosophe il est resté 16 ans en afrique comme membre d'un ordre missionnaire catholique chez les loup et il s'est aperçu à travers ses mises en scène ces jeux de rôle qu'en afrique toutes les choses étaient dites bien clarifiées tout était clarifié il y avait beaucoup moins de non dit que dans nos pays occidentaux donc il a créé sa méthode qui est devenue un succès que l'on connaît et il a dirigé en même temps plusieurs établissements d'enseignement secondaire et où il a été professeur et moi j'ai été formé par berthélinger lui-même et sa femme quand ils étaient sur paris pour aller justement mettre en place et ces constellations familiales qui sont un outil extraordinaire un outil fabuleux et je crois que quand on les vit et moi ma mission d'âme je les rencontre à travers la constellation familiale c'est je ne croyais que ce que je voyais sauf que quand j'ai rencontré les constellations familiales à mes 42 ans ça a été un bouleversement total parce que c'est comme si on m'avait projeté du 20e étage en disant mais c'est quoi qu'est ce que c'est comment je peux ressentir quelque chose qui se passe à travers une histoire de quelqu'un d'autre quand je représente une situation et que ça parle de l'histoire de la personne qui constelle mais ça parlait aussi de mon histoire et là ça a débloqué un tas de choses dans ma vie et j'ai fait un virage à 360 degrés suite à cet événement là donc c'est un outil très très fort très puissant et je pense que pour le sentir il faut vraiment le vivre c'est dans nos cellules qu'on ressent ce qui se passe à l'intérieur de la constellation familiale alors comme je vous disais dans les constellations familiales il y a diverses constantes et des lois qui régissent une constellation familiale parce que souvent la famille elle s'enlise quand une personne prend son compte le destin d'une autre personne elle va porter des mémoires familiales et surtout j'ai remarqué quand on a dans la date de naissance du 4 on est comment dire excusez-moi si on est venu pas porter la mémoire du système familial pour aller par amour c'est toujours par amour même si ça porte préjudice dans le système puisque on va essayer de porter sur ses épaules une problématique qui appartient à quelqu'un d'autre simplement pour dire voilà je vais t'aider dans ton système sauf que malheureusement on ne fait que perpétuer les les problématiques on essaie de rétablir un ordre dans le système sauf qu'on fait tout à fait le contraire et on s'aperçoit que quand on vit quelques situations on va recréer exactement la même histoire mais sans le savoir en notre insu on va créer une histoire qui nous n'a pas qui nous appartient pas c'est à dire que on peut être ébranlé dans le système familial par rapport à une fausse couche par rapport à un avortement par rapport à un enfant mort né qui a été une qui a eu une telle souffrance que il ya un descendant qui va porter cette mémoire et qui va la répéter et quand ça peut remonter sur quatre générations donc automatiquement toutes ces tous ces non-dits tous ces secrets de famille tous ces enfants qui ont été abandonnés aussi a eu par exemple une interruption de grossesse ou quelqu'un qui a été tué à la guerre un enfant handicapé ou même par rapport à la violence excusez moi à la violence des meurtres des souffrances chroniques des maladies graves héréditaires etc ou des suicides des choses qui ont un vraiment impacté le système familial automatiquement on va sentir qu'il ya une situation qui se répète qui c'est comme si on était figé dans une façon d'être on on dit on est comment dire on est autonome certes mais ces liens qu'on a tissé avec le système familial créer des problématiques dans notre quotidien c'est à dire que je vais vous donner un exemple que j'ai vécu encore ce matin une personne qui me dit j'ai une comment dire un bien qui qui doit être partagé entre elle et son frère et il ya une problématique que la banque elle veut lui saisir tout l'argent qu'elle a et le garder pour elle et ce matin ce qu'on ce qu'on s'est aperçu c'est que cette situation elle ne elle portait simplement une situation du père et d'un héritage qui avait été fait entre la sa mère et son oncle et son oncle avait laissé tout l'argent par parce qu'il a été incité à laisser l'argent à sa soeur parce qu'elle avait une situation particulière lui il était célibataire etc donc l'argent lui a été donné c'est comme si lui il s'était dépossédé de son bien et cette femme là me dit je comprends pas que le crédit agricole veut me déposséder mais c'est en rétablissant cette histoire qu'automatiquement les choses rentrent dans l'ordre se pose et on arrive à obtenir ce que l'on souhaite et là je vais vous je vais vous parler de mon histoire parce que là c'est là où j'ai vu la l'importance des constellations familiales puisque j'étais c'était suite à mon divorce que j'ai rencontré tu vois la médiumnité qui s'est révélée etc et mon ex me devait de l'argent puisque j'avais investi chez lui etc et j'étais toujours condamnée à lui verser des sommes alors que c'était lui qui me devait de l'argent et je me disais c'est pas possible il y a quelque chose qui me tourne pas rond et je suis remontée dans mon système pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé réellement et ce que j'ai pu observer c'est que une de mes arrières grand-mères s'est fait déposséder de ses biens et c'est à partir du moment où j'ai réglé toute cette histoire où j'ai rendu l'histoire à qui elle appartenait où j'ai fait vraiment un travail de pardon etc là je me suis aperçu que je pouvais tourner une page et c'est à partir de ce moment là que j'ai pu obtenir gain de cause et c'est ça qui est extraordinaire à partir du moment où on libère les mémoires automatiquement les choses s'arrangent et à une sérénité qui s'installe à l'intérieur de soi c'est pour ça que quand il y a justement ce système de personnes qui refusent son héritage ou qui se sont dépossédées par rapport à la terre ou etc où il y a eu une histoire d'adoption aussi c'est important parce que les histoires d'adoption créent beaucoup de problématiques les histoires de fausses couches ou d'avortement surtout d'avortement créent une scission dans le couple si c'est pas réglé ça veut dire qu'il y a systématiquement quelqu'un qui va essayer de porter cette histoire pour le mettre en lumière c'est à dire que s'il y a une personne qui veut avorter qui réussit à avorter d'accord il y a l'enfant ou l'arrière petite fille va recréer la même histoire que l'autre personne il y a par exemple d'autres d'autres situations que je vais vous en parler il ya moi j'aime bien donner des exemples donc si vous n'êtes pas trop exemple vous me le dire surtout réagissez parce que moi j'aime bien j'aime bien donner des témoignages donc on travaille sur les constellations familiales sur plusieurs générations bien sûr et quand on travaille sur les plusieurs générations on travaille si vous voulez sur les parents les grands parents les arrière grands parents et sur les descendants ça veut dire que quand on va libérer notre mémoire on va libérer aussi ceux qui sont derrière nous et on libère tout le système familial en maintenant qu'on se libère d'accord donc là j'ai l'exemple d'une femme qui un jour elle vient me voir elle me dit j'ai tout mais tout pour être heureuse elle me dit j'ai un mari qui est extraordinaire une situation qui était elle me dit qui a envié elle avait tout des enfants qui ont réussi leur vie et elle me dit je comprends pas à partir de cette date là je me sens déprimé tout le temps tout le temps tout le et là je pose la constellation familiale et je lui dis il y a un enfant qui est mort né dans votre système et elle m'avait pas dit qu'elle était de souche d'un autre pays et je lui dis je ressens que c'est par rapport à un autre pays elle fait à l'époque elle faisait partie c'était là je crois que ça s'appelait la yougoslavie maintenant je sais plus comment ça s'appelle ce pays mais bon à l'époque c'était la yougoslavie et donc j'ai réparé cette histoire par rapport à son pays d'origine mais ce qui s'est produit je lui ai dit mais il y a un enfant mort né comme si on l'avait tu dans les deux sens du terme personne n'en parlait elle n'en avait jamais entendu parler elle me dit je le saurais elle me dit je le saurais si ça existait et ce qui s'est passé c'est qu'elle avait l'occasion de repartir dans son pays et comme par hasard comme quoi quand on travaille une histoire au niveau de la constellation familiale les choses viennent à vous facilement et là elle me dit je suis allée dans mon pays et ce qui s'est produit je suis tombée sur le carnet de comment on appelle ça aide moi le carnet de santé non pas le carnet de santé mais le livret de famille le livret de famille voilà donc elle tombe sur le livret de famille et elle s'aperçoit qu'il y avait un enfant un frère en fin de compte qui était mort à l'âge de six mois et personne ne lui en avait parlé c'était silence radio sauf qu'elle inconsciemment à chaque période d'anniversaire de ce décès elle crée une déprime carabinée donc elle portait cette douleur de cette mère qui a perdu son enfant à six mois pourtant cette femme là elle avait je crois qu'elle avait plus de 50 ans donc c'était c'était répétitif plus les années passaient et plus elle voyait le système qu'elle qu'elle reproduisait tous les ans tous les ans tous les ans tous les ans elle avait beau prendre des décachés faire ci faire ça ça ne change rien et à partir du moment ce qui a été extraordinaire c'est qu'elle a eu la confirmation de ce qui s'était présenté dans la constellation familiale et c'est ça qui est extraordinaire à un moment donné c'est comme si les ancêtres ils nous disaient tiens on va vous donner les informations extérieures qui va libérer le système et elle portait sans savoir la douleur de sa mère par rapport à cet avortement par rapport à cet avortement par rapport à cette à ce cet enfant qui était mort à six mois donc à lui donner à lui rendait honneur par sa déprime et c'est pour ça qu'il ya plein de choses qui se passent au niveau du système et j'ai aussi un autre exemple une femme qui me dit j'adore mon compagnon il m'a proposé le mariage et de vivre sous le même toit et elle me dit mais quand je pense à vivre sous le même toit elle me dit je suis prise d'une peur panique elle me dit pourtant j'ai un amour sincère très fort et elle savait qu'il l'aimait vraiment et elle elle l'aimait énormément elle me dit mais je ne comprends pas pourquoi j'ai cette peur panique et ce qui s'est produit quand on a mis le système en place je me souviens c'est qu'on a mis ses parents ses grands-parents et là alors je ne sais plus si c'était dans la troisième ou quatrième génération et dans son système il y a un homme qui a tué sa femme dans la maison donc elle sans le savoir elle portait cette peur, cette souffrance de ce qui s'était produit, de ce meurtre qui s'était produit dans le système familial donc elle n'avait jamais eu vent de ce qui s'était passé et pourtant les choses se sont créées comme ça et à partir du moment où on a libéré cette mémoire elle a retrouvé le sourire elle s'est mise en couple maintenant elle est en couple depuis des années elle a eu des enfants et tout se passe bien au niveau du système familial c'est pour ça qu'il y a vraiment des choses qui sont importantes et qui créent une problématique dans la vie d'aujourd'hui quand on voit que les choses se répètent que ce soit au niveau d'une maladie chronique que ce soit dans une situation de peur j'arrive pas à réussir professionnellement j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, un mur qui s'installe je n'arrive pas à m'engager dans la vie ou par rapport à un couple je n'arrive pas à créer ce que je souhaite dans mes projets les projets tombent à l'eau où j'ai toujours des dettes dans tous les domaines de la vie systématiquement on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui est en train de se dire et qu'on peut poser dans une constellation familiale alors ça veut dire que dans les constellations familiales on appelle ça des intrications on travaille sur le système d'origine c'est-à-dire les frères et sœurs les parents, les grands-parents les arrière-grands-parents et moi je mets toujours cette dimension divine j'aime bien mettre Dieu parce que souvent par rapport à certaines constellations on s'aperçoit que la religion a beaucoup d'incidence par rapport à ce qui s'est passé alors quand je mets la religion je mets aussi Dieu en face parce qu'on s'aperçoit que c'est quelquefois pas tout à fait les mêmes énergies mais même pas du tout et par rapport à justement cette histoire de Dieu et puis de la religion il y a une autre personne qui vient me voir et pareil elle avait un sentiment de déprime mais elle ça a duré vraiment depuis longtemps 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 elle me dit j'ai l'impression d'être née là-dedans et quand elle vient s'installer et elle veut poser sa constellation je m'aperçois déjà qu'elle avait une problématique au niveau d'Adam et Ève de la croyance d'Adam et Ève et que la femme était déjà coupable rien qu'en naissant c'était la tentatrice c'est celle qui a créé tous les problèmes qu'on connaît aujourd'hui etc mais elle portait dans son système les croyances de la religion catholique donc pour elle toutes les femmes déjà sa mère était déprimée etc et elle elle portait cette mémoire-là et à partir du moment où on a j'ai transformé les choses au niveau de la constellation familiale alors on les transforme comment ? alors quand c'est en individuel on va travailler avec des playmobiles pour aller voir ce qui se passe et ma spécificité c'est que ma médiumnité me permet d'aller voir des situations qui vont plus vite dans les constellations familiales parce que j'ai les images de certaines choses et quelquefois dans le système on a besoin de mettre un certain temps il faut comment dire un espace beaucoup plus long quand les choses doivent se décanter d'elles-mêmes et quand par exemple j'ai l'image par exemple d'un avortement ou d'autre chose ou d'un enfant mort-né ou une autre situation automatiquement voilà on va chercher des personnages pour compléter la constellation puisqu'on le fait avec des personnes en physique ou par rapport à des playmobiles et là je vous montrerai à travers les ateliers que je vais vous proposer là j'ai un protocole qu'on utilise pour aller se libérer de certaines mémoires familiales et ce qui se passe c'est que j'en étais arrivée là pour dire que systématiquement le système va dévoiler toutes les émotions tous les non-dits tous les secrets de famille qui sont comment dire dans l'inconscient dans l'émotionnel et qui se jouent dans le système familial par exemple là j'ai une dame qui a été violée par son père et elle me disait qu'elle ne pouvait pas faire confiance du tout aux hommes ça se comprend mais en même temps elle avait une colère à l'intérieur d'elle et elle rencontrait toujours des hommes un peu spécifiques qui lui rappelaient cette violence là et elle me dit je ne suis pas en paix avec moi elle dit quoi que je fasse je n'arrive pas à m'engager etc. et là dans cette constellation familiale elle s'est aperçue que le père lui-même avait subi dans son histoire la même chose qu'elle donc il y a eu un travail de pardon de comment dire de reconnaissance qui s'est passé par rapport au père elle a pu exprimer la personne qui représentait cette personne là elle a pu exprimer ce qu'elle ressentait par rapport à cette violence subie mais en même temps tout l'amour qu'il y avait elle avait repris simplement à son compte une partie de l'histoire de son père simplement par amour j'allais dire un amour aveugle ce n'est pas l'amour inconditionnel parce que l'amour inconditionnel c'est je te laisse ton histoire et je garde mon histoire tandis que là c'est un amour aveugle c'est je répète ce que tu as vécu etc. pour te rendre hommage donc là à travers ça quand on a libéré ces personnes on a rendu l'histoire à qui elle appartenait on a aussi un système chronologique ça veut dire que les enfants sont toujours comment dire comment on dit ça dans le champ qui sait quand on travaille en constellation on travaille dans le champ qui sait et toutes les personnes qui représentent ressentent automatiquement ce qui se passe dans le système pourtant rien n'est dit on ne raconte pas l'histoire à la personne quand la personne est constellée elle ne dit pas voilà tout ce que j'ai vécu comme ça ça s'est passé etc. et les personnes qui viennent dans cette constellation familiale et qui jouent les jeux de rôle automatiquement ressentent tout cet aspect émotionnel tous ces non-dits ayant même les comportements la physiologie de la personne qu'elle représente et c'est ça qui est extraordinaire c'est ça qui est bluffant dans une constellation familiale et même les personnes qui sont timides ils disent mais moi je ne ressens rien d'habitude je n'ai pas d'intuition je ne sens pas dans mon corps etc. et à partir du moment elles rentrent dans la constellation familiale elles adoptent le comportement de celle ou de celui qui est représenté par exemple là par exemple par rapport à cette histoire de viol la personne la constellée elle a positionné elle par rapport à une personne extérieure elle s'est fait représenter par une personne extérieure par une dame et elle a pris quelqu'un d'autre qui représentait le père et après on a rajouté des éléments la mère la sœur le frère etc. pour aller voir ce qui se passe on a représenté les grands-parents etc. et c'est là que les choses se sont dévoilées et au fur et à mesure on suit la constellation et ce qui se passe et ce qui est incroyable c'est que on accueille tout ce qui se passe sans jugement sans critique avec un regard bienveillant de tout ce qui se joue dans la constellation familiale et au fur et à mesure on sent que les choses s'apaisent et que la personne qui est constellée elle ressent un bien-être quelque chose qui se pose à l'intérieur d'elle et qui s'ouvre vers quelque chose de nouveau donc on travaille vous voyez déjà par rapport aux parents les grands-parents etc. mais on peut travailler aussi sur la famille actuelle c'est-à-dire le couple que l'on crée ses enfants et si on a créé un deuxième couple on va aussi mettre le deuxième couple avec les enfants pour voir pour que chacun reprenne sa place et souvent la constellation familiale elle a pour bénéfice c'est de rendre à chacun sa vraie place sa vraie autonomie son comment dire c'est comme si on écartait de sa route tous les obstacles qui s'étaient présentés qui l'empêchaient de réussir et d'avancer et ce qui se passe c'est que là quand on fait une constellation familiale on est aidé par nos ancêtres mais aussi on fait appel à nos anges aux archanges à différents archétypes à Jésus à Marie ou Jean-Baptiste ou à Dieu pour nous aider pour aller encore plus vite dans les constellations familiales et il y a un jour il y a un truc fabuleux qui s'est produit et c'était la première fois que ça m'est arrivé je travaille sur une problématique d'un jeune homme qui se sentait exclu toujours en colère mal aimé etc il ne comprenait pas qu'est-ce qu'il faisait sur cette terre etc et il avait sans arrêt des accidents de voiture il me dit mais je ne comprends pas j'achète une voiture à peine une semaine après je la casse et je me blesse et j'en achète une autre et ça recommence il me dit mais c'est sans fin quoi ça faisait je crois que la troisième ou quatrième voiture qui cassait et qu'il était toujours accidenté etc et là quand j'ai posé le système familial ce qui était étonnant c'est que quelqu'un l'a représenté lui a représenté ses parents et on a représenté les grands-parents et on a à travers des questionnements à travers le ressenti on va poser la question à une personne qu'est-ce que vous ressentez dans cette situation-là comment vous vivez les choses quelle est l'émotion et au fur et à mesure on invite les personnes à se déplacer pour qu'elles prennent leur vraie place dans l'espace pour qu'elles se sentent vraiment mieux et à travers ça alors je ne me souviens plus tout à fait de la constellation familiale mais la chose qui m'avait interpellée c'est que lui il avait une problématique avec son père et son père avait une problématique de non reconnaissance avec son grand-père à lui avec le grand-père du constellé et à un moment donné je lui fais dire certaines choses et je me dis il y a quelque chose qui m'échappe je voyais qu'à un moment donné le grand-père il y avait entre le grand-père et le petit-fils il y avait quelque chose de très fort mais il y avait quelque chose qui m'échappait et je me suis aperçue à travers les phrases que j'ai fait répéter que le petit-fils c'était la réincarnation du grand-père donc le père qui était au centre il avait je ne sais pas si je suis clair il faut me dire si je ne suis pas clair son père bon on va l'appeler Pierre son père Paul d'accord et son grand-père Fabien donc son père Paul avait une difficulté avec son père Fabien et son fils Pierre avait une difficulté avec son père Paul est-ce que je suis claire ? et ce qui s'est passé qu'à un moment donné je sentais que Pierre avait un lien énorme avec Fabien et je me disais qu'est-ce qui se passe ? et quand j'ai vu que c'était lié à une vie antérieure je lui ai fait dire certaines choses pour le libérer de ce qu'il avait vécu de traumatisant pour le grand-père pour qu'il accepte de se remettre dans le rôle du petit-fils et être libéré par rapport au père et là je me suis aperçue que ça m'est arrivé ensuite plusieurs fois de retrouver des ancêtres qui se réincarnaient dans le même système familial en tant que fille en tant que fils etc. donc vous voyez il y a plein de choses qui se jouent dans le système transgénérationnel et quand il y a des histoires qui se répètent ça veut dire que la personne elle est en train de dire quelque chose au niveau du système familial et qu'il est temps de régler alors par rapport à ça ce qui est important de savoir c'est quand vous avez une problématique quelle que soit la problématique ça peut être une problématique de projet de vie d'engagement justement en parlant d'engagement un jour j'ai un monsieur qui vient me voir et puis il me dit je ne sais pas pourquoi à chaque fois qu'on me parle d'engagement que ce soit au niveau du travail ou au niveau d'un couple je me sauve il me dit je ne sais pas pourquoi ça me fait peur dès que j'entends engagement ça me fait peur donc je mets son système familial en place et puis lui il avait une problématique par rapport à sa maman il n'arrivait pas à se sentir aimé de sa mère etc. et ce qui est ressorti de cette constellation familiale c'est que dans sa famille c'était au niveau de la grand-mère son mari est parti à la guerre en laissant la famille de côté donc il s'était engagé sauf que quand il s'est engagé il a perdu la vie donc lui dès qu'il entendait je dois m'engager pour un contrat de travail ou je dois m'engager dans une relation de couple pour lui ce mot engagement c'est je vais mourir et c'est en allant redonner l'histoire à qui elle appartenait à ce grand-père qu'au fur et à mesure dans quand on a travaillé sur la constellation familiale maintenant il a accepté un travail il est en couple et il sent plus cette peur à l'intérieur de lui de dire pour se dire j'ai peur de m'engager il a plus ce sentiment de panique à l'idée de s'engager dans le couple ou dans le travail donc il a plus facilement continué des contrats qui duraient beaucoup plus longtemps qu'auparavant et un sentiment aussi de lâcher un poids énorme et souvent les gens quand ils font des concessions familiales que ce soit à travers des protocoles ou en individuel ou en groupe c'est je lâche un poids un poids qui ne m'appartenait pas c'était tellement lourd qu'il se passait quelque chose donc je pourrais vous donner aussi un autre exemple j'ai rencontré une fille qui a 27 ans quelque chose comme ça elle me dit ça fait plusieurs années que j'ai une grosseur au sein et là elle a pris de l'ampleur en un an de temps elle a pris de l'ampleur et elle vient me voir par rapport à cette problématique là et on met en place son système familial et on s'aperçoit que dans la concession familiale sa maman avait un gros conflit avec sa propre mère alors attendez excusez-moi j'ai quelque chose là voilà elle était en conflit avec sa propre mère et sa mère comment dire elle avait du mal à accepter il ne s'était pas vu pendant des années avec du moins avec sa propre mère sauf que cette jeune fille elle aimait énormément sa grand-mère maternelle et ce qui s'est produit c'est qu'elle entendait le discours de sa mère qui n'était pas celui qu'elle entendait en direct avec sa grand-mère elle sentait cet amour pour sa grand-mère mais en même temps elle se sentait déchirée entre maman elle est méchante avec maman ma grand-mère et pourtant moi je sens un amour énorme pour elle avec moi elle est hyper aimante et je ne comprends pas pourquoi ma mère elle ne veut pas que je la voie et qu'elle me dit si ça 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 dans leur histoire etc donc cette grosseur au sein était liée à cette histoire et ce qui a été fabuleux extraordinaire c'est qu'au fur et à mesure de la séance quand on a posé la constellation et à un moment donné je sentais dans mon corps parce que quand je travaillais sur les gens je sens aussi dans mon corps qu'est-ce qui se passe je lui ai dit mais tu ne veux pas toucher ce qu'il y a là où tu as ta grosseur et à la fin de la séance c'était extraordinaire il n'y avait plus de grosseur au sein et là elle devait se faire elle avait pris rendez-vous pour se faire opérer elle n'a plus de grosseur au sein comme quoi le corps il est hyper intelligent le corps il est extraordinaire à partir du moment où il a le comment dire la cause du mal-être la cause de la maladie la cause de la problématique que ce soit d'héritage de comment dire d'engagement par rapport à ce qu'on a vécu par rapport à la relation à l'homme etc. automatiquement le corps retrouve sa sérénité son bien-être sa joie les relations deviennent plus plus saines par rapport à l'autre parce qu'on ne porte plus ces mémoires-là et on évite aussi quelquefois des maladies chroniques par rapport à ces histoires ancestrales j'ai un jour fait une constellation et j'ai une personne elle me dit j'ai trop de fer dans le sang donc je pose la constellation familiale et je vois un peloton d'exécution et une personne de sa famille faisait partie de ce peloton d'exécution et il a été criblé de balles donc dans sa famille les descendants ils ont inscrit j'ai trop de fer lié à ces balles que ces gens-là ont reçu et à partir du moment où on a réglé cette histoire la personne son taux de fer est redevenue normale et c'est ça qui est moi à chaque fois je suis bluffée pourtant j'en fais depuis des années mais je trouve c'est tellement ça extraordinaire de voir comment les choses se libèrent dans une situation comme celle-là ou par rapport à d'autres situations donc c'est pour ça que j'invite vraiment les personnes qui ne les connaissent pas d'aller au moins faire ces constellations familiales et d'aller poser et d'aller poser leurs problématiques que ce soit à travers l'atelier que j'ai proposé dans Constellation familiale ou en rendez-vous individuel ou collectif etc. parce que c'est vraiment un outil fabuleux qu'on arrive à détecter des choses qu'on ne peut pas détecter autrement c'est-à-dire que moi je travaille aussi en thérapie quantique et par moments je sens que par rapport à la thérapie quantique il y a des choses que je n'arrive pas à voir déceler etc. et à partir du moment où je pose la constellation familiale automatiquement il y a des choses qui se révèlent d'eux-mêmes c'est comme si les secrets se mettaient dans le conscient comment expliquer les choses se présentent d'elles-mêmes dans le système familial et c'est ça qui est fabuleux et à partir du moment où on va changer ces intrications qui sont dans le système automatiquement la personne elle retrouve sa sérénité son bien-être sa joie de vivre elle reprend en fin de compte sa vie en main et justement c'est pour ça que la constellation familiale permet vraiment de retrouver toutes ces dynamiques cachées qu'on ne peut pas voir autrement et ça permet de gagner aussi du temps c'est un outil complémentaire à la thérapie quantique à la thérapie quantique ou aux soins karmiques etc. parce que quelquefois il y a des choses qui viennent du karmique mais il y a des choses qui viennent du transgénérationnel à partir du moment où on libère certaines choses automatiquement la personne elle retrouve comme si elle se mettait sur son chemin comme si les choses se libéraient automatiquement donc si vous avez des questions on peut passer peut-être aussi aux questions c'est comme oui il y a quelques questions Maria merci pour pour tout ce partage d'expérience que tu as eu à travers les constellations et pour tous ces témoignages également alors il y a une question de Catherine elle demande ce que c'est concrètement qu'une constellation familiale comment ça se passe quel en est le déroulé alors pour une constellation familiale en principe on fait soit en groupe il faut au moins une dizaine de personnes quand on est en groupe voilà dix personnes ou plus pour pouvoir représenter les personnages on peut le faire aussi en constellation individuelle c'est à dire que les personnages ce sont moi des playmobiles qui sont positionnés pour représenter la consultante pour représenter les parents les grands-parents ou la banque quand il y a un problème de banque ou l'objectif professionnel ou on peut poser aussi comme question au niveau émotionnel tiens qu'est-ce que représente cette colère on met l'émotionnel en disant de la colère et là on va voir à qui elle appartient si elle appartient vraiment au constellé ou elle appartient à quelqu'un d'autre et souvent on s'aperçoit qu'elle peut appartenir à la mère à la grand-mère ou à quelqu'un d'autre dans le système donc on pose la problématique de la personne elle n'a pas besoin de raconter toute son histoire dans une constellation familiale j'entends des personnes qui parlent je ne sais pas qui c'est j'ai l'impression qu'il y a plein de monde dans le casque c'est ok c'est ok Maria il n'y a que il n'y a que donc on se met en groupe comme ça et la personne elle va choisir quelqu'un qui va la représenter si c'est en si c'est en collectif ou elle va représenter par un Playmobil et on va représenter chaque membre de sa famille et la problématique qui se pose si c'est un problème de santé par exemple la personne qui a comme je vous disais tout à l'heure elle a trop de fer on va représenter le fer on va représenter la déprime on va représenter par exemple si elle a un problème de couple de dire voilà on va présenter le couple de ses parents ou son couple à elle et on va voir peut-être qu'il y a justement une fausse couche un avortement etc. qui n'a pas été accueilli qui n'a pas été dit et à partir du moment où on va placer chaque membre de la famille automatiquement chacun retrouve sa place et j'ai pu l'observer quelquefois au niveau des familles il y a des conflits comme ça qui se posent entre frères et sœurs parce qu'il y a quelqu'un qui a pris la place de quelqu'un qui est parti c'est-à-dire si par exemple il y a une fausse couche en premier et le deuxième enfant arrive on lui dit t'es l'aîné sauf que dans le système il n'est pas l'aîné dans le système il a pris la place de quelqu'un qui est parti donc c'est comme si la personne elle ne se sentait jamais dans ses dans dans à sa place c'est comme si elle chaussait les baskets de quelqu'un d'autre qui est parti sur un autre plan donc cette personne peut-être au niveau du travail elle ne va pas oser s'exprimer elle ne va pas oser prendre sa place elle va se sentir toujours mise à l'écart ou rejetée ou avoir l'impression d'être comme comme une affiche sur un mur de ne pas exister comme si elle n'était pas incarnée dans son corps comme si elle représentait cette personne qui est partie sur un autre plan donc le fait de repositionner chaque membre et de remettre dans le système chaque personne ou chaque situation qui est manquante automatiquement on ressent que chaque membre du système commence à trouver la sérénité c'est-à-dire qu'on peut s'apercevoir par exemple je prends un exemple d'une situation où il y a beaucoup de colère etc. au départ on sent la colère qui régit le système et au fur et à mesure que l'on positionne les personnages tout autour de cette situation et qu'on part des paroles où quelquefois c'est simplement en silence que les gens chancent de place qu'ils reprennent leur vraie place automatiquement le chant qui sait l'énergie elle s'apaise chacun ressent comme s'il retrouvait comment dire il retrouvait sa place c'est le cas de le dire que chacun retrouvait sa place et là qu'est-ce que je voulais dire je ne sais plus et c'est ça qui est important à partir du moment où on revient dans l'amour inconditionnel c'est-à-dire que la personne qui porte quelque chose d'un ancêtre on va rendre l'histoire à celui qui appartient sans jugement sans critique sans quoi que ce soit c'est hyper important dans la bienveillance et ça travaille comme je dis sur quatre générations et ça travaille aussi sur les enfants que vous avez quelquefois il y a des gens qui me disent oui mais mon fils ma fille a des problématiques il est très en colère il n'arrive pas à se concentrer il a telle ou telle maladie et quand la personne elle peut représenter par exemple son histoire pas l'histoire de son fils mais son histoire en le mettant en place automatiquement on s'aperçoit que l'enfant s'apaise aussi à partir du moment où la problématique est liée au système transgénérationnel alors est-ce que j'ai répondu à la question dites-moi si j'ai répondu à votre question si c'est clair ou pas Muriel Muriel je ne t'entends pas j'avais coupé mon micro je suis navrée ah oui d'accord c'est pour ça excuse-moi voilà merci pour ta réponse est-ce que c'est clair pour la personne qui a posé la question c'est-à-dire que vraiment l'objectif de la constellation familiale elle sert vraiment à identifier très rapidement les structures des relations systémiques c'est-à-dire des comportements de chacun des pensées de chacun des sentiments des émotions elle met vraiment en lumière tout ça dans le système et ça se fait naturellement et même les personnes comme je vous disais tout à l'heure qui ne ressentent pas ils s'aperçoivent qu'ils ont ce côté médiumnique quand on parle de médiumnité on a peur et là on s'aperçoit que même des gens qui se disent ah oui j'ai l'impression que je ressens de l'amour pour cette personne-là alors qu'elle représente par exemple je vous dis un exemple au hasard dans un couple il y a le mari la femme et la personne qui représente la femme et puis l'autre personne le mari elle dit j'ai un tel amour pour cette personne-là que j'ai envie de le prendre dans les bras pourtant ils se connaissent peut-être d'une heure ils ne se sont jamais vus et ce qui est extraordinaire c'est que quand on sort des constellations familiales c'est comme si on se connaissait depuis des siècles depuis des années on a envie de prendre les gens dans nos bras une fois que la situation elle ait été claircie les gens se prennent dans les bras il y a un sentiment d'amour et d'unité de nouveaux liens qui se sont créés c'est-à-dire qu'on a coupé les liens négatifs et on recrée des liens d'amour des liens d'amour comme je vous disais tout à l'heure inconditionnels et là on sent que la famille peut se prendre dans les bras il y a un nouveau regard et du coup derrière il y a les situations dans le quotidien qui vont se transformer très rapidement des fois dès le lendemain dès le surlendemain comme je vous disais tout à l'heure par rapport à cette personne pendant la séance on sentait qu'elle sentait que son kyste partait donc c'est vraiment hyper important est-ce que j'ai été claire dans mon explication ? alors c'était une question que je retrouve son prénom de Catherine Catherine si tu peux nous apporter des précisions s'il te plaît ou si tu en as besoin de plus merci de nous le dire dans le chat alors une question de Anne-Marie et quand on s'aperçoit que du côté des deux générations de famille il y a toujours deux frères qui ne s'entendent pas sur deux générations que faut-il faire s'il vous plaît ? alors s'il y a deux frères qui ne s'entendent pas au niveau de la génération suivante ou dans dans son système déjà elle ? je pense que c'est dans son système à elle Anne-Marie si tu peux nous apporter ses précisions nous te remercions est-ce que tu veux qu'on attende un petit peu sa réponse ou que je passe à une autre question ? voilà on peut passer à une autre question d'accord sinon ce que je voulais expliquer aussi le rôle du facilitateur c'est-à-dire mon rôle à moi c'est vraiment de mettre de l'ordre dans le système pour que chacun ait vraiment sa place c'est-à-dire que l'enfant s'il est le premier c'est le premier s'il est le deuxième on va le mettre en deuxième place et on va rendre la place du premier si c'est une fausse couche un mort-nez ou autre chose on va rendre la place et chacun va retrouver c'est comme une constellation imaginez une comment dire une chaîne de vélo si on enlève un simple maillon de la chaîne elle ne fonctionne plus et dans le système familial c'est pareil si on enlève un maillon de la chaîne en disant tiens celui-là il est exclu systématiquement un membre de la famille va reprendre à son compte l'histoire de cette personne qui est exclue parce que la constellation ne supporte pas l'exclusion ni le rejet de qui que ce soit peu importe ce qui s'est passé dans le système elle ne supporte pas l'exclusion donc à partir du moment on rend la place à celui qui a été exclu et comprendre l'histoire automatiquement il y a une circulation d'énergie qui est réintégrée dans le système des meilleures relations entre les uns et les autres en répondant pour répondre à cette personne-là par rapport aux frères qui ne s'entendent pas justement il faut poser la constellation et aller voir qu'est-ce qui s'est passé pourquoi ces deux frères-là ils sont en train de répéter l'histoire de quelqu'un d'autre et c'est en la posant qu'on peut aller découvrir qu'est-ce qui se passe parce que quand on fait une constellation familiale on n'a pas les réponses tout de suite tout d'un coup c'est qu'au fur et à mesure qu'on fait dire quelque chose qu'il y a le déplacement d'un élément on va découvrir un autre élément etc. j'ai une histoire qui me revient en tête j'ai une femme qui vient me voir elle me dit je voudrais avoir des enfants et je n'y arrive pas elle avait tout essayé avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui voilà et elle me dit je ne comprends pas je n'y arrive pas et là quand on avait posé sa constellation familiale donc elle a pris quelqu'un pour la représenter etc. et là on s'est aperçu que dans son système il y avait une religieuse alors je ne sais plus si c'était la troisième génération je ne sais plus il y avait une religieuse qui était dans le système et cette religieuse comme elle n'avait pas le droit d'être enceinte elle était tombée enceinte sauf que ce qu'on voyait c'est qu'elle a tué cet enfant donc elle portait la mémoire de cette religieuse qui avait tué l'enfant donc c'est je m'interdis d'avoir un enfant parce que j'ai peur de faire la même chose que cette je crois que c'était une grande tante ou je ne sais plus elle avait peur de reproduire le même schéma que de cette grande tante donc le fait d'aller libérer ces intrications-là maintenant elle a eu deux enfants donc ça fait des années vous voyez maintenant il doit avoir 12-13 ans les enfants donc automatiquement son corps a accepté puisqu'on avait libéré sa mémoire émotionnelle par rapport à ses ancêtres donc par rapport à cette personne qui a des problèmes-là c'est vraiment en posant la constellation familiale si ça se reproduit de génération en génération ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se répète automatiquement comme des maladies par exemple dans des familles il y avait des hommes à 42 ans paf décédés automatiquement d'une génération à l'autre ça se répétait automatiquement et c'est en allant travailler cette histoire-là que les comment dire les les générations suivantes ont arrêté de répéter le système par exemple c'est par rapport à une femme qui veut s'engager dans l'amour et qui a été forcée de se marier par exemple avec quelqu'un d'accord ça se faisait beaucoup à une époque aujourd'hui ça se fait peut-être moins mais dans certains pays ça se fait encore ce qui s'est passé c'est que là il y a un amour qui est non dit la personne elle aimait quelqu'un d'autre avant qu'on lui impose cette personne-là d'accord donc la personne qui va reprendre l'histoire à son compte elle va s'empêcher de s'engager dans un amour elle va s'empêcher de s'inscrire dans une relation de couple tant qu'on n'a pas rendu la place de cet amoureux qui est dans l'esprit par exemple de la mère et que cette mère même en étant avec son mari marié etc son désir est resté par rapport à cet homme-là vous voyez ou par exemple des hommes qui sont partis en guerre et puis des femmes qui attendaient l'amour etc et que l'homme a été tué pendant la guerre ou vice-versa une femme qui est partie parce qu'elle est déménagée et l'homme est resté avec cette douleur et qui se répercute dans le système familial donc vous voyez il peut y avoir plein 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 d'intrication d'une manière ou d'une autre et ce qui est extraordinaire c'est que les gens quand ils regardent leur constellation ils comprennent leur histoire ils comprennent l'histoire du système et pourquoi ils ont fait tel et tel choix pourquoi ils ont porté et c'est vraiment une question de choix de l'âme de porter les intrications et de porter l'histoire des autres c'est un choix d'âme donc comme je vous disais quand on a du quatre on a décidé de porter encore plus d'histoire que les autres donc là quand on est sur terre on se dit c'est pas un cadeau mais bon on a choisi dans l'âme donc on est obligé de faire avec mais en même temps je trouve que c'est c'est fabuleux parce que quand on libère plein de situations qu'on aide les gens à se sortir de maladies chroniques qu'on aide les gens à se mettre à être en couple à vivre l'harmonie dans le couple à avoir des enfants quand ils peuvent pas en avoir et toutes les situations qu'on voit et qui se libèrent on se dit mais c'est des cadeaux c'est vraiment des cadeaux c'est fabuleux et je trouve ça moi à chaque fois en tant qu'animatrice je suis bluffée je me dis mais la vie elle est extraordinaire parce qu'elle nous présente des choses vraiment incroyables quoi alors si vous avez d'autres questions absolument merci pour ta réponse Maria il s'agissait des fils d'Anne-Marie en fait donc voilà d'accord donc les enfants répètent l'histoire sûrement de ses parents ou d'autres personnes voilà donc ce qu'elle peut faire c'est de travailler sur une constellation familiale pour poser déjà sa constellation familiale et on va remonter chez ses ancêtres pour aller voir qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que ses fils lui racontent comme histoire pour aller débloquer la situation beaucoup plus haut pour aller libérer pour aller vraiment libérer ça et à partir du moment où on va trouver l'intrication automatiquement les choses vont s'apaiser pour ses enfants donc par contre on ne peut pas faire comment dire poser la constellation d'un enfant c'est-à-dire si moi je suis mère je ne vais pas dire je vais poser la constellation familiale de mon fils ok je vais poser ma constellation familiale avec mes ancêtres etc ou mon couple par rapport à mon fils mais mon couple mais je ne peux pas dire je vais faire quelque chose pour mon fils qui n'est pas d'accord qui n'est pas là etc je n'ai pas le droit donc ça c'est assez hyper important on fait sa constellation et en se libérant soi ça va peut-être libérer l'enfant s'il porte cette mémoire-là et bien merci beaucoup Maria puisque tu réponds à la question de Dominique qui demandait puis-je faire une demande de constellation pour mon fils adulte ah ben vous voyez je l'ai anticipé je l'ai j'ai dû l'entendre voilà mais bon c'est mon petit boi vous savez bien donc le on peut travailler aussi sur le trouble du comportement de l'enfant on peut le travailler mais c'est toujours c'est la personne ou sinon il faut que l'enfant soit là pour poser sa constellation mais on ne peut pas dire je vais le faire si l'autre ne le sait pas ça on n'a pas le droit mais par contre si si la personne est mineure on peut on peut l'emmener de dire on fait la constellation du petit pour voir ce qui se passe mais si l'adulte voilà c'est l'autre qui doit prendre sa vie en main d'accord donc on peut travailler sur les gens par exemple qui se sent jamais qui se sentent jamais à leur place qui sont dans la déprime dans le découragement dans la fatigue chronique dans comment dire des projets par exemple même une entreprise qui veut qui veut créer qui veut augmenter sa clientèle on va positionner la clientèle on va positionner l'argent on va positionner le produit pour dire est-ce que la personne elle est en accord avec son produit ou son service qu'elle vend est-ce qu'elle est en accord avec l'argent est-ce qu'elle accepte l'argent qui va lui être donné et est-ce que par rapport au client est-ce qu'elle se sent légitime dans son travail et à partir du moment où on travaille sur tous les éléments on s'aperçoit qu'au fur et à mesure par exemple dans une histoire d'entreprise c'est que on va développer ce côté confiance de la personne qui propose le service et on s'aperçoit qu'en mettant en place certaines choses on s'aperçoit que le client vient vers la personne et que l'argent rentre et que le service est vendu et dans les jours qui suivent la personne elle s'aperçoit que son chiffre d'affaires augmente que les choses bougent par rapport à son système et aussi par rapport à l'argent ce que je voulais dire c'est que l'argent est beaucoup lié à l'amour si je me sens mérité l'amour je me sens mérité de l'argent si par exemple dans un système quelqu'un a été comment dire comme l'exemple que je vous donnais ce matin quelqu'un a refusé son héritage ça veut dire qu'il y a un membre qui va dire moi je refuse ma part mais pas en disant dans un héritage c'est je refuse la part qui m'a été donnée et à un moment donné je vais m'arranger pour le perdre parce que j'estime que je n'y ai pas droit et c'est en réparant par des mots par des phrases spécifiques qu'on va libérer le système et à partir de ce moment-là les choses s'aplanissent l'argent rentre dans la vie de la personne et surtout c'est ce sentiment qui est comment dire à chaque fois les personnes me disent je sens un poids en moins je me sens comme si enfin je respire enfin je suis maître de ma vie les choses vont dans le sens où j'ai envie d'aller et c'est ça qui est vraiment étonnant Merci Maria Alors Claude demande est-il possible de faire une constellation familiale quand bien même tous les ascendants sont décédés ? Ah oui oui tout à fait tout à fait puisqu'on travaille sur les parents les grands-parents les arrières-grands-parents il y en a certains qui sont décédés on s'aperçoit aussi que dans les constellations familiales on met les gens qui sont décédés de mort brutale on les place aussi parce qu'ils ont leur rôle à jouer dans le système par exemple des gens qui ont été assassinés ou des gens qui sont partis à la guerre et qui ont été tués à la guerre etc. Donc justement on peut travailler que les personnes soient décédées ou pas on travaille le système quand ils ne sont pas décédés ils vont bénéficier de toute façon de la libération de ce qui va se passer j'ai une histoire à vous raconter qui me vient parce qu'au fur et à mesure j'ai des choses qui me viennent j'ai une dame elle me fait elle vient un jour et puis elle me fait je ne supporte pas ma belle-mère elle me sort par les yeux elle est toujours en train de m'interroger et j'entends Gestapo et puis je lui dis écoutez est-ce que vos parents vos grands-parents ont fait partie de la guerre en Allemagne etc. elle me dit je ne sais pas donc j'ai positionné le système et je me suis aperçu que son père avait perdu sa mère il avait trois ans et à travers ça il a été élevé par ses grands-parents avec ses que je ne dise pas de bêtises les grands-parents et ça alors que je ne dise pas de bêtises attendez je suis un peu en train de me perdre là oui le père de cette fille-là a perdu sa mère alors qu'il avait trois ans cette femme-là elle était avec son mari et il vivait chez les parents de cet homme-là et comme c'était la période de la guerre ce que je me suis aperçu c'est que cette personne-là elle a été elle n'était pas très aimée des beaux-parents elle a été dénoncée et emmenée par la Gestapo et elle a été tuée par la Gestapo torturée et tuée donc son père lui il n'a pas su ce qui s'est passé ils ne lui ont pas dit tiens on a dénoncé machin etc. donc j'ai travaillé sur cette histoire-là et puis quand on a fini l'histoire elle revient peut-être une semaine quinze jours après elle me dit c'est étonnant maintenant quand je vois ma belle-mère elle ne fait plus le même effet ah je la trouve sympathique et puis elle me dit ce qui est étonnant elle me dit quand sa famille était de Strasbourg elle est née d'ici et puis elle me dit c'est étonnant maintenant mon père je parle avec lui je suis restée une heure au téléphone c'est la première fois de ma vie alors que cette personne-là elle avait plus de 40 ans elle me dit c'est la première fois que j'ai mon père au téléphone aussi longtemps et il me parlait il me parlait il me parlait il me parlait il dit alors qu'avant c'était je te passe ta mère parce qu'on avait reconnu sa mère on avait reconnu la souffrance de sa mère on lui avait rendu sa place on avait aussi travaillé sur la souffrance du père etc. et on avait travaillé sur chaque membre de la famille et là les choses par rapport à sa belle-mère qu'elle ne supportait pas d'un seul coup elle l'a trouvée sympathique et en trouvant sa belle-mère sympathique vous connaissez comment ça se passe l'homme est devenu plus sympathique aussi avec elle son mari parce que quand on ne supporte pas la belle-mère il y a une partie de l'homme qu'on ne supporte pas non plus et là les choses ont bougé ont changé et sa relation à son mari a bougé sa relation à ses parents a bougé sa relation à ses enfants a bougé et c'est pour ça c'est vraiment des choses qui sont moi je trouve ça extraordinaire quand on arrive à dénouer toutes ces choses qui peuvent se passer dans une constellation familiale quand on voit toutes les intrications et ce qu'on peut porter alors qu'elle elle n'avait jamais connu puisque son père l'avait perdu quand il avait 3 ans elle n'avait jamais entendu parler de sa grand-mère paternelle elle n'en avait jamais entendu parler pourtant dans le système la mémoire du système s'est engrammée en elle c'est pour ça il y a toujours des solutions peu importe la problématique que ce soit une maladie qu'on se sente dépossédé qu'on a un destin difficile qu'on ait une problématique relationnelle sexuelle etc ah bah oui un jour j'avais une femme elle me dit j'arrive pas à rencontrer un homme ils pensent tous au sexe mais c'est vrai quand on avait posé la constellation là ça m'avait fait rire et puis bon je lui demande de positionner l'homme et je lui demande de positionner de se positionner elle etc et d'un seul coup je n'avais pas l'impression de voir un homme je ne voyais qu'un sexe comme si le sexe il faisait 3 mètres de haut quoi donc il a fallu que je lui fasse dire des phrases réparatrices pour redonner le rôle à l'homme sans le voir que dans cette partie de son anatomie il lui redonnait une dignité d'être humain et ensuite elle a réussi à rencontrer un homme avec qui ça se passe bien sinon rencontrer vraiment que des hommes qui ne pensaient qu'à ça c'est pour ça qu'il y a plein de sujets sur lesquels on peut on peut libérer ces histoires là donc là ce soir j'avais envie de vous proposer avant de de vous parler des des ateliers que je vais je vais proposer la semaine prochaine je vais proposer deux ateliers c'est ça oui c'est bien ça je vais proposer deux ateliers pour libérer les mémoires transgénérationnelles et je te laisserai dire les dates si tu veux bien mais ce soir j'avais envie de vous proposer un exercice parce que là on ne peut pas travailler en groupe puisque comment dire comme je les pose normalement les constellations familiales mais on peut les travailler par rapport à un protocole donc je vais vous faire juste une partie du protocole ce soir pour que vous ayez un peu la que vous puissiez libérer une partie de votre histoire au moins que vous testiez ce soir et là à travers les ateliers je présenterai les constellations plus de cette manière là parce que en visio on ne peut pas travailler comment dire en groupe ce n'est pas possible on peut le travailler en visio mais en individuel mais sinon là on va le travailler avec des protocoles particuliers où on peut libérer des mémoires familiales aussi importantes parce que quand on est prêt à partir d'un moment les choses se font quand même même si on ne pose pas la constellation familiale en individuel ou en groupe en comment dire en présentiel donc ce soir j'avais envie de vous partager ça à moins que tu aies des questions Muriel ou des personnes qui ont des questions oui il y a d'autres questions Maria mais je pense que tu peux continuer et puis on reprendra les questions par la suite est-ce que vaut mieux qu'on prenne on fasse le travail le protocole avant de faire les autres questions parce que c'est comme tu préfères bon à ce moment-là on va faire le protocole donc je vais vous inviter vraiment à penser à une situation qui vous gêne avec une seule personne là par contre et là on va inviter je vais vous inviter à vous installer confortablement simplement à fermer les yeux et vous imaginez que vous êtes assis et que sur une autre chaise vous avez une autre personne la personne la personne avec qui vous avez une difficulté ou voilà et là simplement on va prendre conscience de son corps de se poser tranquillement à l'intérieur de soi je vous invite à descendre dans votre cœur et à vous installer dans votre cœur et nous allons faire appel à Marie aux archétypes de Marie du Christ Jésus où vous pouvez mettre l'univers si vous le souhaitez ou les anges ou les archanges Michael, Raphaël, Uriel, Gabriel on va les inviter ici et maintenant à venir nous libérer des liens transgénérationnels qui nous troublent encore aujourd'hui simplement imaginer les anges, les archanges Jésus, Marie ou l'univers comme vous souhaitez présent là maintenant cette présence vous enveloppe vous dans une bulle de lumière dorée une bulle magnifique dorée qui vous enveloppe de la tête aux pieds dans un sentiment grand amour magnifique doux tendre chaleureux et ressentez que votre cœur grandit grandit encore grandit encore et vous vous installez confort et vous vous installez confortablement dans votre cœur dans cet espace de paix et de tranquillité là comme si vous étiez sur une plage dans un lieu que vous aimez tant rien ne peut vous toucher simplement vous êtes là tranquille et je vous invite à inspirer et à expirer et devant vous vous avez ce fauteuil de la personne avec qui vous avez ce conflit et vous savez que de toute façon il ne peut rien vous arriver nous allons parler de cœur à cœur avec cet homme ou cette femme ou cet enfant peu importe imaginez imaginez-le ou imaginez-la vous la mettez aussi dans sa bulle de lumière et vous la remerciez d'être là d'avoir accepté ce rendez-vous et si elle ne veut pas venir demander à un des archétypes Jésus-Marie de l'obliger à venir parce que vous avez besoin de lui parler de régler cette histoire pour trouver le pardon pour elle et pour vous donc je vous invite à lui dire je m'incline devant ton histoire je m'appelle et vous dites votre prénom je décide aujourd'hui de couper tous les liens négatifs qui me relient à toi je n'ai plus envie de porter ton histoire car tu es digne de la porter et je suis digne d'être libéré et en te rendant ton histoire je te libère et je me libère à tout jamais j'accepte cette libération et je demande à l'archange Michael au Christ Jésus à Marie ou à l'univers de couper tous les liens négatifs entre toi et moi d'instaurer le pardon entre toi et moi et vous pouvez peut-être ressentir que votre bulle de lumière devient de plus en plus grande et que vous vous sentez grandir libéré dites à cette personne que vous l'honorez pour sa vie qu'il a fait du mieux qu'il a pu mais que vous aussi et qu'aujourd'hui vous avez besoin d'être autonome indépendant et d'avancer dans votre vie et que vous décidez par amour inconditionnel de vous libérer totalement de son histoire et là vous pouvez imaginer et l'entendre qu'il vous remercie il vous remercie d'avoir fait ce pas car lui n'y arrivait pas il est fier de ce que vous avez choisi de faire aujourd'hui il trouve que ça vous donne une grande force et qu'il voit l'amour inconditionnel que vous portez pour lui pour elle et qu'aujourd'hui c'est de votre devoir de vous libérer et de libérer le système je vous invite à remercier tous vos ancêtres de tous les atouts qu'ils vous ont donnés consciemment ou inconsciemment ressentez maintenant leur force leur énergie la puissance avec laquelle il vous porte comme si vous sentiez qu'il vous ouvrait les bras pour accueillir le meilleur vous sentez qu'il vous pousse pour aller de l'avant pour être vous-même ils ne sont pas dans le jugement et si vous avez encore des pensées de jugement demandez à ces archétypes de vous aider à effacer tout jugement de votre mémoire transgénérationnelle je vous invite à mettre dans vos mains le cœur divin et peut-être vous pouvez dire à cet ancêtre ce que vous avez sur votre cœur de dire j'ai besoin de te le dire pour m'en libérer non pour t'accuser mais juste pour me libérer et en prononçant ces mots je demande à ce qu'il soit purifié transformé et qu'il soit source de mes bénédictions pour toi comme pour moi et mes descendants et je vous invite à mettre comme je vous disais tout à l'heure ce cœur divin de lui envoyer aussi dans sa bulle car lui aussi a besoin d'énormément d'amour lui aussi c'est un être divin comme vous et il a fait du mieux qu'il a pu puis ressentez que cet amour grandit entre vous et lui et que la liberté est là maintenant vous avez votre bulle de lumière il a sa bulle de lumière et sentez la force de vos ancêtres qui vous poussent à aller de l'avant qui vous aiment ils vous ont donné énormément d'atouts et remerciez-les tous car ils font partie de vos racines peu importe ce qu'ils ont vécu et qu'aujourd'hui vous êtes fiers fiers d'avoir repris votre place et je vous invite à respirer et ressentez maintenant toutes vos racines vous nourrir et votre cœur grandit votre cœur s'allège et si vous sentez qu'il y a encore des choses qui sont lourdes demandées à l'archange Michael de sa paix de son épée de lumière de couper tous les liens négatifs qui vous relient encore peu importe l'aspect de votre vie par rapport à ses ancêtres maintenant demandez maintenant à l'archange Michael qu'il vous donne la force l'énergie la puissance de vous réaliser maintenant et maintenant je vous invite à redire votre prénom je m'appelle je suis la source de vie je suis la présence divine en cet instant libre d'être moi-même libre d'avancer libre de créer je fais appel aujourd'hui à ma puissance créatrice de lumière ma voix est libre mon cœur est libre merci et je vous invite quand vous le souhaiterez de revenir ici et maintenant bouger les doigts des mains bouger les doigts des pieds moi je ressens une grande lumière énorme énorme c'est comme si toute la pièce s'était éclairée encore plus qu'avant donc si vous le souhaitez vous pouvez partager ce que vous avez vécu comment vous l'avez vécu etc donc j'attends vos questions dites-moi une question de Juliette est-ce que des problèmes d'addiction peuvent être liés à des ascendants complètement c'est une très bonne question j'ai une personne qui avait une grande addiction à l'alcool et qui était d'origine étrangère d'origine sicilienne et elle s'était aperçue que son addiction était liée déjà à la Sicile puisqu'elle habite en France maintenant mais aussi à la culture sicilienne et au positionnement de la femme en Sicile et en ayant travaillé sur ce qui s'était passé pourquoi ils étaient venus en France etc on s'est aperçu qu'au fur et à mesure on a libéré son addiction et puis elle s'en est sortie totalement elle a arrêté de boire de l'alcool elle a arrêté de boire parce que c'était elle bevait une bouteille de un litre de vin par jour et là elle s'est totalement arrêtée donc il a fallu quand même plusieurs séances parce que c'est pas forcément qu'on a une seule séance on arrive à tout libérer pendant une séance on peut libérer une partie de l'histoire après on va libérer une autre partie de l'histoire parce que l'âme elle peut pas tout libérer en même temps merci Maria pour ta réponse il y a aussi une addiction par exemple à l'alcool ça peut être aussi un ancêtre qui était alcoolique et on répète l'histoire de cet ancêtre tant qu'on le juge tant qu'on le condamne tant qu'on ne comprend pas pourquoi il a été dans cette addiction donc tant qu'il y a une exclusion pour x raisons que ce soit automatiquement quand on crée une exclusion on porte l'histoire mais c'est sûr qu'on libère beaucoup de choses avec les concessions familiales Christine demande puisqu'elle est atteinte d'une maladie auto-immune est-ce qu'elle peut espérer une guérison il s'agit de la maladie de bière mère je sais pas si je prononce bien quand on fait une thérapie on ne peut jamais prédire une guérison jamais on ouvre simplement le champ de comment dire on libère certaines choses mais c'est la personne elle est partie comment dire intégrante de la thérapie c'est-à-dire que nous comment dire on va mettre en place des systèmes on va libérer des choses elle peut se guérir comme peut-être pas on va l'aider à prendre sa place etc mais on ne sait on ne peut jamais prédire si la personne va guérir ou pas on n'en sait strictement rien parce que quelquefois sa maladie elle a besoin de ça pour comment dire grandir s'éveiller etc donc si comme je vous disais tout à l'heure par rapport à cette personne qui avait un kyste au sein ça a disparu parce qu'elle était prête à le lâcher totalement par rapport à une maladie auto-immune c'est quelque chose de très très important donc il faut travailler je pense avec plusieurs comment dire plusieurs séances pour l'aider l'accompagner j'ai eu une personne qui a eu la maladie comment ça s'appelait déjà vous savez les membres qui elle ne pouvait plus marcher comment ça s'appelle la dystrophasie ou je ne sais plus quoi la dystrophasie une maladie où elle perdait la force dans les muscles donc par moment ses jambes la lâchait donc elle venait avec des fois des béquilles etc donc j'ai travaillé par rapport à cette maladie et elle avait une nette amélioration mais quand il lui arrivait un stress important elle rechutait dedans donc on est allé travailler à plusieurs reprises sur cette maladie-là pour aller comprendre vous savez c'est comme une toile d'araignée quelquefois on va travailler une partie puis une autre puis une autre puis une autre et quand c'est des maladies auto-immunes ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses derrière il faut régler beaucoup de choses derrière peut-être elle peut se guérir peut-être pas j'en sais rien on ne peut pas faire de pronostics au départ je ne fais jamais de pronostics jamais simplement au fur et à mesure des séances je vais aider la personne à comprendre son système à se libérer de certaines mémoires transgénérationnelles quand c'est des constellations familiales ou karmiques ou dans la vie intra-utérine etc mais on ne peut jamais prédire moi je témoigne de tous les résultats que j'ai pu du moins tous les résultats certains je ne peux pas vous les dire tous parce que là on en aurait pour des jours voilà mais de toutes les personnes qui ont amélioré leur santé il y en a certains qui ont été totalement guéries d'autres pas tout dépend aussi de leur mission d'âme pour ça il y a des guérisons miraculeuses mais ce n'est pas moi qui fais les miracles c'est le corps de la personne parce qu'à partir du moment où la personne elle a la bonne information son corps c'est lui-même qui trouve la comment dire l'énergie pour remettre tout en place ce n'est pas moi qui lui mets en place c'est son corps lui-même qui qui comprend l'information et qui se dit je n'ai plus besoin de ça donc par rapport à elle je ne sais pas comme par rapport à qui que ce soit je ne sais pas d'avance peut-être que oui peut-être que non peut-être que je n'ai pas satisfait cette personne-là mais je ne peux pas dire autre chose merci Maria et tu as une avalanche de remerciements pour les bienfaits de ton exercice merci à vous est-ce que est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les ateliers que tu vas proposer la semaine prochaine alors oui dans ces ateliers justement je vais vous proposer comme j'ai fait ce soir mais en un peu plus complet puisque c'est un atelier tu vois je ne vais pas vous donner les explications je vais travailler plus plus en détail des problématiques donc je vais vous faire faire plusieurs exercices comme là je vous ai présenté un exercice la prochaine fois dans les ateliers je vais proposer d'autres exercices pour vous libérer d'autres choses en fonction de ce que je vais ressentir parce que je travaille au feeling donc il y a un protocole mais après j'y ajoute en fonction de ce que je ressens par rapport au groupe là c'était par rapport au groupe ce que j'ai ressenti pour que vous puissiez vous libérer davantage donc ça va vous permettre si vous avez des problématiques de place des problématiques de santé justement on peut mettre aussi en place la santé on peut mettre en place la relation de couple on peut mettre en place une émotion de dire par exemple je suis toujours en colère ou je suis toujours déprimé voilà on va mettre en place quelque chose et on va travailler sur ces émotions-là sur un personnage sur des diverses intrications et ça va permettre vraiment à travers plusieurs exercices de libérer plusieurs choses donc je propose deux ateliers d'une heure à peu près voilà pour pour justement pour que vous alliez plus loin dans le processus de guérison donc ces ateliers elles vont vous permettre de vous réconcilier avec alors je vais lire la fiche ça va être plus simple parce que voilà ça va permettre de se réconcilier avec soi-même et sa famille comprendre ses difficultés relationnelles et émotionnelles se libérer des conflits et là on ne va pas découvrir les secrets de famille peut-être quoi que alors là-haut on est en train de nous corriger merci donc on me dit quoi que parce que là le fait d'aller positionner quelque chose au niveau de ce fauteuil on va peut-être parler des secrets de famille et peut-être que vous allez être amené voilà on me dit c'est ça d'accord ok vous allez être amené à dire des choses qui vont vous venir d'une façon spontanée vous allez vous dire mais pourquoi je dis ça parce que dans l'exercice vous allez ressentir qu'il faut dire je vous dis tiens j'accueille ton amoureux ou je fais une place dans mon cœur à ton amoureux ou je fais une place dans mon cœur à cet enfant qui a été avorté ou je ne sais pas systématiquement vous allez vous-même trouver des mots qui vont sortir de votre bouche sans le savoir donc c'est surtout pas les réprimer donc cet exercice-là va vous permettre d'aller plus loin par rapport à ce que l'on a fait aujourd'hui et d'aller peut-être découvrir des secrets qui sont enfouis en vous et que vous allez exprimer aussi d'accord donc là j'ai besoin de mes lunettes donc dans l'atelier que je vais vous proposer vous allez comprendre les mécanismes et mettre en lumière les objectifs pourquoi je reproduis toujours les mêmes schémas pourquoi j'ai l'impression de porter un poids je n'arrive pas à m'épanouir dans ma vie mon travail mon couple je me sens spectateur de ma vie parce que souvent il y a des gens qui se sentent comme s'ils vivaient à côté de leur corps ceux qui sont dans la précarité qui n'arrivent pas à s'engager dans l'amour pourquoi les gens sont toujours seuls ou pourquoi ils sont toujours trahi etc donc à travers cet atelier ils vont trouver des réponses parce que à travers les exercices que je vais proposer je vais mettre en situation plusieurs choses et ils vont pouvoir libérer plusieurs choses donc c'est pour ça ces ateliers je les ai proposés pour aider le maximum de personnes à travers un coût pas pas très haut pour qu'ils puissent aller libérer plusieurs situations dans leur système familial est-ce que j'ai répondu à la question oui oui je te remercie d'accord c'est vraiment là on va positionner plusieurs histoires ça va permettre et peut-être que là les personnes elles pourront poser une question dans le chat pour dire voilà moi je veux travailler ça 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 et ça et ça permettra moi d'orienter la comment dire la le protocole en fonction de ce qu'ils vont me noter dans les ateliers pour les libérer de certaines situations alors j'aimerais ajouter à nos auditeurs que l'offre est disponible dès à présent dans le dans le lien via le lien que vous voyez apparaître donc vous pouvez vous inscrire à ces deux ateliers que propose Maria sur la libération et à travers les ateliers je vais prendre aussi pendant les deux ateliers des dates de naissance pour aller plus loin dans la découverte de leurs leurs problématiques pour aller les orienter parce qu'il y a des gens qui me disent bah oui mais moi je sais pas qu'est-ce que je vais mettre sur ma chaise d'accord donc à travers l'atelier en prenant la date de naissance je vais leur dire voilà la problématique elle vient du grand-père de la mère d'un arrière-grand-père d'une arrière-grand-mère d'un enfant mort-né d'un amoureux par rapport à la mère au père par exemple le père c'est pas le père c'est pas le géniteur c'est pas le père biologique celui qu'ils appellent père c'est le père de remplacement c'est pas le père biologique donc aller faire un travail de réparation par rapport au père biologique ou par exemple j'ai eu le cas la semaine dernière une femme elle me dit ben voilà on a positionné son système et je sens que dans le système elle me dit mon père elle me dit j'ai pas de lien elle dit je sens pas de lien avec mon père je comprends pas pourquoi ben oui c'était pas son père sa mère avait eu des amants elle était la fille d'un de ses amants donc c'est à travers la constellation qu'on a pu découvrir ça donc c'est sûr que pour elle c'était bon sauf que la constellation elle donne une vérité de ce qui se passe c'est sûr que sur le coup sauf que maintenant elle est totalement libérée et elle peut regarder son père de remplacement c'est quand même lui qui l'a élevée depuis voilà mais une partie d'elle savait à l'intérieur d'elle que l'autre n'était pas elle ressentait pas le vrai lien de parent puisqu'il n'y avait pas c'était pas son géniteur alors des fois ça peut perturber ça c'est sûr pendant un moment mais après même si on est perturbé sur le coup à un moment donné il y a les choses qui s'apaisent et on peut déceler aussi quand il y a des comment dire des croyances qui sont que comment dire de ce qui a été dit du système quelquefois on a dit tiens tel était comme si l'autre était comme ça et l'autre était comme ça et on s'aperçoit que dans le système c'était pas du tout ça quelquefois on me dit tiens le grand-père était dur ou la grand-mère était nani et on s'aperçoit qu'elle avait un cœur d'or sauf que sa souffrance de ce qu'elle avait vécu l'empêchait de montrer cette partie d'elle qui était tellement beau tellement fort que les gens la voyaient comme ce côté dur alors qu'elle n'avait rien de dur à l'intérieur d'elle et en changeant l'image c'est voilà on y met de la douceur de la tendresse de la sérénité on retrouve la beauté du système la beauté de la famille et c'est pour ça qu'à travers ces ateliers en donnant les dates de naissance on peut dire tiens il y a une problématique à travers là on ne va pas dire tiens il y a eu ça ça et ça je vais vous indiquer simplement aller mettre un tel sur le siège aller mettre un tel sur le siège aller mettre un tel sur le siège parce que là il y a quelque chose à travailler donc ça sera plus comment dire par rapport à cette conférence ça sera beaucoup plus individualisé merci beaucoup Maria pour toutes ces précisions sur les ateliers à venir donc ils seront les 15 et 19 avril prochains à 20h est-ce que tu veux terminer cette conférence cette soirée ? voilà pour conclure déjà je tenais à vous remercier déjà à toi Muriel de me donner l'opportunité de pouvoir parler des constellations familiales et de vous retrouver sur un autre sujet bientôt sur les libérations karmiques je crois voilà et de remercier toutes les personnes qui sont présentes ce soir pour savoir qu'il y a toujours des solutions peu importe la difficulté qu'on peut rencontrer et c'est ça le message que j'ai envie de faire découvrir aux gens c'est que quoi que l'on vive si difficile soit-il c'est qu'il y a toujours une solution il y a toujours quelque chose qu'on peut améliorer qu'on peut apporter de la paix de la sérénité de la quiétude à l'intérieur de soi et d'aller trouver ce trésor qui est au niveau du cœur et aujourd'hui on est dans un éveil de conscience qui est encore plus important c'est pour ça qu'on est amené de plus en plus à travailler en groupe en travaillant en visio etc. pour faire connaître pour que les gens se sortent d'une comment dire d'un sentiment d'impuissance par rapport à ce qu'ils vivent et aujourd'hui c'est vraiment de donner l'espoir aux gens qu'il y a quelque chose à faire et on n'est pas obligé de rester dans une sorte d'enfermement dans une espèce de moi j'allais dire un confinement on l'a mais même à travers ce confinement qu'on vit aujourd'hui c'est d'aller trouver le trésor et ce qui est extraordinaire et bon je vais arrêter là parce que sinon je ne vais jamais arrêter c'est que même à travers ce confinement il y a des gens qui dépriment totalement il y a une personne elle me dit maintenant je me sens libre quand elle a fait la séance de constellation familiale parce qu'elle a porté une mémoire d'emprisonnement et elle me dit même maintenant avec le confinement je me sens libre comme quoi le sentiment de liberté il ne vient pas par rapport à ce qui se passe à l'extérieur mais vraiment à l'intérieur donc je tenais vraiment à vous remercier parce que c'est vraiment important pour moi de passer ce message qu'on peut faire quelque chose que ce soit pour soi ses enfants sa famille ses amis et de plus vous allez faire connaître qu'il y a des solutions plus les gens vont se sentir de mieux en mieux à l'intérieur d'eux et qu'on n'est pas obligé de rester avec nos paquets on est né avec on doit rester avec non là à une époque on n'avait pas toutes ces thérapies puis aujourd'hui on a de la chance d'avoir des différentes thérapies qui sont complémentaires que ce soit la thérapie quantique constellation vicarmique etc pour aller faire sauter des verrous et d'aller retrouver l'essence même de soi et là je termine vraiment en deux mots j'ai eu une personne qui avait eu plein de problèmes dans sa vie que ce soit professionnel affectif je crois qu'elle a eu la totale et j'ai travaillé la semaine dernière avec elle au niveau du cœur et elle a senti un amour mais un amour énorme et quand je l'ai revue aujourd'hui elle me dit mais je me sens aimée maintenant avant elle cherchait toujours l'amour à l'extérieur elle me dit mais mon compagnon je le trouvais extraordinaire alors qu'avant elle lui trouvait tous les petits trucs qu'il ne fallait pas sa famille elle me dit j'ai plus du tout la même vie mais plus du tout la même vie là ça lui paraît même avec ce qui se passe aujourd'hui elle me dit je me sens sereine je me sens remplie et c'est ça que j'ai envie de passer comme message mais faites quelque chose on nous dit toi le ciel t'aidera mais c'est la vérité aujourd'hui on a tout ce qu'il faut entre les mains pour avancer à travers un tas de choses donc faites-vous ce cadeau et que la vie vous apporte aussi le meilleur donc je vous remercie déjà à vous toutes et à vous tous qui m'écoutez déjà de me permettre de pouvoir voilà vous parler de ces constellations et puis de ces thérapies que je propose et je vous souhaite vraiment de tout l'amour de mon cœur je vous envoie tout l'amour tout la lumière toutes les bénédictions du ciel et que là-haut ils sont vraiment là pour nous aider et aujourd'hui on a plus besoin plus que jamais de cet amour et de se sentir en union en fraternité en amitié en le cœur ouvert et aujourd'hui c'est vraiment voilà c'est là-dessus que je veux terminer c'est ouvrant notre cœur et c'est en se libérant de tous ces poids qui ne nous appartiennent pas donc j'arrête là-dessus parce que sinon vous ne m'arrêtez pas merci beaucoup Maria et je me joins à tous nos auditeurs et auditrices qui te remercient profondément pour ta présence pour tes partages pour ton expérience et pour toutes les informations que tu nous as données ce soir moi je vous dis à très bientôt et dans les ateliers et prochainement sur la chaîne très belle soirée à tous à bientôt Maria à bientôt au revoir